Bonjour à vous, le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de Kelsing aujourd'hui. Oh, Gémeaux s'est retourné. On va aller avec Gémeaux. Gémeaux, c'est Gémeaux. Allons-y. Gémeaux, quel est le message pour toi aujourd'hui? En cette nouvelle série d'astro-tarot surprise. Gémeaux, quel est le message pour toi aujourd'hui? Gémeaux, c'est Gémeaux. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Ouh! Allons-y ici. Gémeaux. Coudon, est-ce que c'est la même carte qui est sortie dans la série précédente des triangles? Gémeaux, signe d'air, un repas est servi. Douleur. Bon, on va clarifier. De quoi parlons-nous? Est-ce que c'est la même carte qui est sortie tantôt? Là, ça pique ma curiosité. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer ensemble avec cette nouvelle série. douleur, un repas est servi. Bon. Allons-y avec une petite carte du Béline. Douleur. Wow! La carte est tombée. Dépression. Souffrance morale. Bon, mais ça ne va pas bien. Pour le signe du Gémeaux. Peine. Peine profonde. Tristesse. Sentiment d'impuissance. Attention à la santé. On creuse ici. C'est comme si on est en train de toucher le fond. Aïe, aïe, aïe. On se sent seul ici. Un seul repas servi. Douleur. Qu'est-ce qu'il se passe pour le signe du Gémeaux aujourd'hui? Signe d'air. Fondation et réalisation à l'envers. Ici, on me parle avec la carte lorsqu'elle est à l'endroit. De fonder, réaliser un projet, construire quelque chose ensemble. Nous sommes ensemble. Nous partageons un projet en commun. Nous voulons construire, bâtir, réaliser ensemble. L'idée ici de la famille. Bon, famille d'âmes ou famille de sang. Mais ici, ma carte est à l'envers. Ensuite, j'ai la carte du diable à l'envers. La carte de la tentation. Donc ici, elle est empreinte d'une certaine violence envers soi-même. La carte représente, en fait, ce sont les désirs non maîtrisés. La carte est à l'envers. C'est la carte du diable dans le tarot traditionnel. Donc, étant donné qu'elle est à l'envers, on parle de... On peut parler de toute forme de dépendance, co-dépendance. On peut parler de toute forme de... Tout ce qui nous crée de la souffrance. On peut parler de possessivité, jalousie, emprise. Jalousie maladive. Il y a de l'emprise avec la carte de la tentation à l'envers. Quoi d'autre? C'est les plaisirs. Elle représente les plaisirs de la chair. Mais vécu dans l'excès. Tout est dans l'excès, dans la démesure. On peut parler de dépendance, alcool, sexe, drogue, dépendance affective, co-dépendance, emprise, se sentir sous l'emprise, manipulation. Il y a quelque chose de pervers avec la carte. On peut être en contact avec une personne qui a des... On parle de pervers, pervers, narcissique. Quelqu'un de très centré sur elle-même. Une personne de très centré sur elle-même. Donc ici, il y a une certaine forme de violence à travers la carte. C'est une carte pour le signe du Gémeaux, signe d'air. C'est la carte qui me dit quand quelqu'un ne peut pas obtenir ce qu'elle... Quand une personne ne peut pas obtenir ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, elle est prête à tout pour l'obtenir. Elle peut nuire pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une carte qui dégage l'abus, l'abus sous toutes ses formes. Possessivité, je pense que je l'ai dit. Donc, continuons. Fondation et réalisation à l'envers. Est-ce qu'on a le goût de construire ici? Ensemble. Bon, mes cartes sont à l'envers. Et en plus, c'est la carte de la dépression, de la douleur. On se sent seul. Gémeaux, signe d'air. S'il vous plaît, rappelez-vous de vous servir de votre jugement. Si le tirage, le jeu ne vous inspire pas, laissez-le circuler. Ce qu'il n'est pas pour vous. Gémeaux, signe d'air. Souffrir en silence. Bien, on est vraiment en contact ici avec la souffrance. Une personne qui souffre, qui... Ici, on nous dit, es-tu prêt à abandonner tes inquiétudes, ton désespoir? Es-tu prêt à opérer un changement? Elle encourage à transformer quelque chose. À aller vers plus de lumière. On souffre ici. On n'en parle pas, mais on souffre. Gémeaux, signe d'air. La mère, fertilité. Le féminin. C'est la carte de la mère, c'est la carte du féminin. C'est la carte qui me dit, je donne avec cœur. C'est une carte d'abondance, de création. Le cœur, donner, mettre au monde, naissance. Le féminin. La terre mère. Celle qui nourrit. Celle qui donne. Celle qui donne avec son cœur. On va piger une autre carte, puis par la suite, je vais les clarifier avec des petites. Qu'est-ce que veut me dire? Que veut me dire la mère ici? L'arbre. L'arbre de vie. La vie qui circule en elle. C'est une personne très inspirante ici. La carte de la fertilité. Elle donne sans compter. Elle nourrit les autres. J'ai mots, victoire et succès. Elle vient suite à la carte de la mère, de la femme. Le féminin. Allons ici avec le cœur. Ici, le cœur. On va prendre contact avec le cœur. Donner naissance à quelque chose. Se donner naissance. Se permettre de vivre. L'arbre de vie. Ici, je pense qu'on n'a plus le goût, là. La vie, si on touche le fond comme ça, avec le mot douleur, souffrir en silence, la vie en prend un coup. C'est important ici de reprendre contact avec l'énergie du cœur. Allons-y maintenant avec une carte pour déposer sur laquelle. Le diable ici à l'envers, la carte de la tentation pour le signe du gémeau. On tourne ici dans quelque chose. On ne trouve pas de solution. On ne sait pas comment faire. Donc là, ici, ce que ça me dit, c'est qu'on se sent sous l'emprise de la carte du diable. En prise, enfermé, on ne trouve pas de solution. Il y a quelque chose de toxique ici. Toxique. On peut parler de relation toxique. C'est malsain ici. On se sent emprisonné, enfermé dans le labyrinthe. On ne sait pas comment faire. Grand sentiment d'impuissance ici. On ne sait pas comment faire pour sortir du labyrinthe. Est-ce que ça se passe ici sous le toit? Sous un même toit? Je pense qu'on n'a pas le goût d'être là. Ma carte est à l'envers. Fondation et réalisation, on n'a pas le goût d'être là en ce moment. On veut sortir. Il y a emprise. C'est toxique ici. On souffre. On est malheureux, ce n'est pas compliqué. C'est clair pour moi. Ici, connexion avec l'énergie de la mère, du féminin. Allons-y avec une carte pour déposer sur souffrir en silence. Pour le signe du gémeau, qu'est-ce qu'on a à me dire? Distinction, c'est une personne franche, loyale ici. Loyale, vraie, franche, qui a certaines compétences, spécialité en un certain domaine. Donc là, on ne sait pas comment se déprendre de l'emprise. On est pris, on tourne. Est-ce qu'on doit faire appel ici pour sortir de notre souffrance parce qu'on nous demande, est-tu prêt à quitter tes inquiétudes? Est-ce qu'on doit faire appel à la carte de la personne ici qui a certaines compétences, de l'expertise en un domaine particulier, qui a une spécialisation pour nous aider à sortir de là? Alors, je pense que oui, étant donné que j'ai la carte de la dépression, grande souffrance morale ici, grand sentiment d'impuissance et on a le mot douleur. C'est une personne ici qui peut porter l'uniforme. Loyale, franche, honnête, reconnue, reconnue. Allons-y avec une carte pour déposer sur celle de la fertilité. Fertilité, pour le signe du gémeau, signe d'air. C'est comme si après cette carte arrive la victoire, le succès, on atteint quelque chose. Fertilité, pour le signe du gémeau, signe d'air. Quel est le message de la carte ici? Entente, contrat, de quoi est-ce qu'on parle? Discuter avec, discuter, trouver un terrain d'entente, négocier, c'est l'énergie de la mère qui est là, du féminin, le cœur. Négocier, discuter avec cœur, échanger de cœur à cœur. Trouver un terrain d'entente. Avec la carte de la fertilité. Cette carte me parle de prendre soin. On prend soin des autres. C'est important aussi de prendre soin de soi. Trouver un terrain d'entente, accord, s'accorder avec l'énergie du féminin ici, de la mère bienveillante. C'est la bienveillance ici. C'est la carte de la mère, de la femme bienveillante. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Trouver un terrain d'entente. Discuter, discuter cœur à cœur. Allons-y avec une autre carte ici. Au foyer, foyer, mère au foyer. C'est ce qui nous traverse l'esprit. Foyer, la maison, le lieu, l'habitat. Je ne sais pas si ça vous fait du sens. La carte du foyer, chaleur, chaleur. Confort au foyer, mère au foyer, femme au foyer. Terrain d'entente, négocier. Cœur à cœur, chaleur. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Accueil, accueil, bienveillance. Un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Vous savez ici, cette carte peut aussi parler d'un... Le foyer peut nous parler, oui, d'un lieu de réunion. Ça peut être aussi, oui, le cercle familial, le domicile. On peut aussi parler d'une maison de retraite. En tout cas, c'est un lieu qui est chaleureux. Ici, on nous parle de terrain d'entente, accord avec l'énergie féminine et mère. Le cœur. Bon, c'est vous qui voyez. L'étoile, maintenant, est succès. Mais on est sous l'emprise ici de quelque chose et on souffre. On souffre ici avec la carte du diable, la tentation à l'envers. On est pris. On ne sait pas comment se sortir de là. On souffre en silence. On aurait besoin d'aide ici. Terrain d'entente avec le féminin. Mère. Le foyer. Au foyer. Bienveillance. Chaleur humaine. Se réconcilier avec soi-même aussi. Le cœur. Prendre soin de soi ici. Se respecter. Allons-y avec la carte victoire et succès. Solitude. On se sent seul. À part. Solitude. Réussir. Victoire et succès. Oh, mon Dieu. On y réfléchit. On pense ici. On est seul. On l'a vu ici aussi. Seul. Comment réussir? Comment atteindre la victoire? On y réfléchit. On se sent seul sur notre radeau. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on voit bien les cartes ici? On se sent abandonné ici avec la carte. On peut se sentir abandonné à part des autres. Avec la carte solitude. On peut se sentir abandonné seul. On a peut-être besoin aussi de réfléchir. On a besoin de réfléchir. Comment réussir en cette situation? On cherche des réponses. On a l'impression ici de ne pas réussir. Comme si c'est la carte de la victoire et succès, mais en même temps, on dirait qu'on a l'impression de ne pas être capable de trouver de solution. On se demande si on va réussir ici. On pourrait avoir tendance à baisser les bras, à se décourager. Se sentir impuissant. On l'a vu tantôt aussi, hein? Souffrir en silence, labyrinthe. On se sent sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. Et on souffre. On a besoin ici. La carte de la distinction, le déshonneur. Une personne qui a certaines compétences, spécialité dans un domaine peut nous aider ici. À résoudre. À trouver une solution à notre problème. Parce qu'on se sent seul et on se demande si on va-tu la voir la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on va la voir? Alors, on a tendance avec la carte de la solitude à se décourager. C'est pour ça qu'on nous dit l'aide. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Demander de l'aide. Agir avec cœur. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du gémeau. Ouh, signe d'air. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. La demeure. Je vais vous lire le message pour terminer de la carte de la demeure. Notre foyer, on a vu ici le foyer aussi, le foyer. Notre foyer devrait être un arbre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Au tout début, on a vu que ce n'était pas le cas. Ça semble être un lieu de souffrance. Ici, de ce côté, il y a chaleur. Il y a cœur. Féminin, maternel, cœur. Discuter avec cœur. Trouver un terrain d'entente. Au foyer, au début, on est plus dans une énergie de souffrance émotionnelle. L'énergie de la carte de la dépression. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposer des choses dans une boîte. Ça, c'est une suggestion. Déposer des choses dans une boîte. Ou concever un hôtel devant lequel vous pouvez vous asseoir. Prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre arbre, arbre de sécurité. Alors voilà. C'est ce que j'ai vu ici, aujourd'hui, pour le signe du Gémeaux. Bien, je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci.